Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais corriger un exercice tip-back sur les suites. C'est un exercice assez complet avec une suite arithmétique, une suite géométrique et de l'utilisation de formules de cours. Un grand groupe industriel fait le bilan de sa quantité de rejet polluant. En 2014, sa quantité de rejet était de 49 000 tonnes. Elle est passée à 68 000 tonnes en 2017. De nouvelles normes antipollution ont été mises en place à partir de 2014. Le groupe, pour être aux normes, ne doit pas dépasser 46 000 tonnes de rejet par an. Première partie, partie A. Chaque année, si ces rejets dépassent la quantité autorisée, le groupe doit payer une amende. Tant que le groupe ne respecte pas les normes, l'amende à payer augmente de 6 000 euros tous les ans. En 2014, le groupe a payé une amende de 83 000 euros. Dans cette partie, on fait l'hypothèse que le groupe ne prend aucune mesure pour diminuer sa quantité de rejet. Avant de commencer, j'aurais dû le dire au tout début, mais avant de commencer, je vais juste faire un petit rappel. La manière d'utiliser ces vidéos que je peux faire, c'est de la regarder, mais dès que vous comprenez quelque chose, et que vous pensez savoir comment faire la suite, vous faites pause tout de suite et vous essayez de le faire vous-même. Et même des fois, quand vous ne comprenez pas trop ce qu'il faut faire pour la suite, c'est bien des fois de faire pause et de vous forcer à réfléchir un petit peu quand même. Si vous vous contenterez de regarder la vidéo d'une traite, vous allez peut-être comprendre sur le coût, mais vous n'allez pas le retenir. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on retient les choses. On retient les choses en travaillant dessus et en se confrontant à la difficulté. Je sais que c'est moins agréable, mais il n'y a que comme ça que vous arriverez à retenir. Donc, on continue. Donc, on appelle A0 l'amende payée en 2014 et AN l'amende payée en 2014 plus N. On a alors A0 égale 83 000. Calculez la valeur de l'amende payée par le groupe en 2015 et en 2016. Alors, l'amende, on cherche dans le texte où est-ce qu'on nous parle de l'amende et de la manière dont l'amende évolue. On vous dit que l'amende à payer augmente de 6 000 euros tous les ans. En 2014, on avait l'amende qui valait 83 000. Donc, en 2015, l'amende a augmenté de 6 000 euros, parce que c'est ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Donc, ça fait 83 000 plus 6 000. Ça, ça fait 89 000 euros. Voilà, et en 2016, l'amende a augmenté, on fait exactement pareil, a encore augmenté de 6 000 euros. Donc là, cette fois, c'est 89 000 plus 6 000, et c'est égal à 95 000. Je mets ça un petit peu en couleur pour que ce soit plus agréable. Voilà, je zoome un petit peu. Alors, quelle est la nature de la suite AN ? Donc, visiblement, on a A0 qui vaut 83 000, et A1, c'est-à-dire l'amende en 2014 plus 1, donc en 2015, c'est 89 000, et A2, donc en 2016, c'est 95 000. Qu'est-ce qui se passe pour passer d'un terme à l'autre à chaque fois ? On ajoute toujours la même somme, on ajoute toujours 6 000 euros. Donc, pour passer d'un terme à l'autre, il faut additionner toujours le même nombre. 6 000, voilà, donc, il s'agit donc, pardon, AN, et donc, une suite arithmétique, arithmétique parce qu'on additionne toujours la même chose, de raison R égale 6 000. Voilà. Ensuite, déterminer l'amende que le groupe devra payer en 2029. Alors, avant toute chose, 2029, il faut voir combien d'années c'est après 2014. Donc, 2029 correspond à... Alors, vous pouvez essayer de le faire un petit peu en tâtonnant, mais vous pouvez faire 2029 moins 2014, et ça fait 15. Donc, ça correspond à 2014 plus 15, donc, à A15. Et là, vous pouvez le calculer A15. A15, c'est A0 plus 15 fois 6 000. Parce qu'entre A0 et A15, donc 15 années se sont passées, entre 2014 et 2029, et donc, tous les ans, l'amende a augmenté de 6 000 euros. Donc, après 15 ans, l'amende, elle a la valeur de base, et 15 fois 6 000. Et donc, on y va pour calculer ça. Ça fait 83 000 pour A0, plus 15 fois 6 000, ça fait 173 000. Donc, on rédige un petit peu. En 2029, le groupe devra payer 173 000 euros d'amende. Ça fait cher, mais en même temps, il ne faut pas polluer. Donc, partie B. Au vu des résultats précédents, le groupe décide en 2017 de mettre en place un dispositif lui permettant de se mettre aux normes progressivement. L'objectif étant de ramener sa quantité de rejet à une valeur inférieure ou égale à 46 000 tonnes avant 2027. Voilà, donc ils ont vu, ils n'ont pas envie de payer 150 000 euros par an, presque. Donc, ils vont essayer de réduire leur quantité de déchets. Le groupe s'engage à réduire chaque année sa quantité de rejet de 5% à partir de 2018. Donc, on appelle QN la quantité de rejet prévue pour la 1000. 2017 plus N avec Q0 égale 68 000. Puisque, effectivement, on vous avait dit qu'ils avaient rejeté 68 000 tonnes en 2017. Donc, on y va. Là, ça veut dire qu'en 2017, c'est le début de cette suite QN. Et on nous demande de calculer Q1, Q2, Q3. Donc, Q1 correspond à 2018. La quantité de déchets a diminué de 5%. par rapport à 2017. Donc, vous pouvez faire le calcul. Alors, attendez, je vais passer sur une nouvelle page. Ce sera plus simple. Et hop. Donc, on peut prendre Q0. Donc, on écrit Q1 égale Q0. Je vais y arriver. Excusez-moi, je ne fais pas très... Q0 fois... Alors, comment est-ce qu'on fait pour diminuer de 15% ? Si vous vous souvenez, diminuer de 15%, eh bien, on pourrait... De 5%, pardon. Si on diminuait de... On pourrait calculer 5% de Q0. Donc, on ferait fois 5 sur 100. Et après, on enlèverait ça à Q0. Mais non. On va faire ça d'un coup. Comment est-ce qu'on diminue de 5% ? On fait fois 1, moins 5 sur 100. On fait moins parce que c'est une diminution. Et comme c'est une diminution de 5%, on met 5 ici. Et donc, on y va. Q0, c'est 68 000. Donc, on fait 68 000 fois, entre parenthèses, 1, moins 5 sur 100. Ça fait 64 600. Donc, c'est tonne. Pourquoi c'est pas en bluff ? Et on peut continuer à faire le calcul avec Q2. Puisque Q2, c'est Q1 diminué de 5%. Donc, c'est exactement pareil. On prend la valeur en 2018 qui était Q1, donc qui était 64 600. Et on la diminue de 5%. C'est-à-dire qu'on prend 64 600 et on le multiplie par 1, moins 5 sur 100. Donc, on fait 64 600 fois, entre parenthèses, 1, moins 5 sur 100. Et ça fait 61 370. Tonne. Et enfin, Q3. On fait exactement pareil. Q3. Donc, c'est très très important de vous forcer à faire les augmentations et les diminutions de pourcentages en un seul calcul. Si vous faites les calculs de pourcentages et qu'après, vous les additionnez et vous les enlevez, ça va vous donner l'illusion que vous êtes avec une suite arithmétique parce que vous avez l'impression d'ajouter ou d'enlever des choses. Sauf que, comme c'est en pourcentage, à chaque fois qu'on avance d'un cran, vous vous rendez compte que vous enlevez ou vous rajoutez pas le même nombre parce que les pourcentages sont recalculés à chaque cran, à chaque valeur. Donc, il faut vous forcer à utiliser cette formule d'augmentation ou de diminution de pourcentage puisque vous voyez, du coup, que ce qui se passe pour passer d'un terme à l'autre, ce n'est pas une addition, une multiplication, mais bien une multiplication. Alors, attendez, je vais finir mon calcul quand même. Donc, 61.370 fois, entre parenthèses, 1, moins 5 sur 100. C'est 58.301,5, donc environ 58.301 tonnes. Voilà. Montrez que QN est une suite géométrique de raison 0.95. Donc, déjà, que ce soit une suite géométrique, normalement, là, vous vous êtes convaincus déjà puisque vous voyez que pour passer de Q0 à Q1, je dois multiplier par un nombre. Pour passer de Q1 à Q2, je dois remultiplier par le même nombre et ainsi de suite. Donc là, on peut le dire. C'est une suite géométrique. Alors, attendez, je vais le faire de la différemment. Pour passer d'un terme à l'autre, on doit toujours multiplier par, entre parenthèses, 1, moins 5 sur 100. C'est donc une suite géométrique de raison Q égale 1, moins 5 sur 100. Et là, vous pouvez faire le calcul. C'est quoi ce nombre, 1, moins 5 sur 100 ? Eh bien, c'est 0.95, en fait. Donc, c'est pour ça que là, on vous dit que c'est une suite de raison 0.95. Calculez la quantité de déchets rejetés en 2027. Donc, 2027 correspond à... Alors, cette suite, elle commence en quelle année ? Elle commence en 2017, puisque Qn, c'est 2017 plus n. Donc, 2027 correspond à Q10. Et donc, Q10, vous pouvez faire le calcul directement. C'est Q0. Et comment dépasser de Q0 à Q10 ? Attends, pourquoi c'est en gras, ça ? Et bien, pour passer de Q0 à Q1, on multiplie par 0.95. Pour passer de Q1 à Q2, on multiplie par 0.95. On va passer de Q2 à Q3, on multiplie par 0.95. Donc, vous voyez que, si je devais passer de Q0 à Q3, il faudrait que je multiplie 3 fois par 0.95. Donc, faire fois 0.95, fois 0.95, fois 0.95, c'est-à-dire fois 0.95 puissance 3, si je voulais d'aller de Q0 à Q3. Donc, si je veux aller de Q0 à Q10, je dois en fait multiplier par, pourquoi tout le monde est en gras, là ? 0.95 puissance 10. Puisque c'est fois 0.95, 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 10 fois. Et donc, ça va beaucoup plus vite de l'écrire comme ça. Et on peut faire ce calcul-là directement. Donc, Q0, on se rappelle de ce que c'est. Q0, c'était 68 000. Donc, 68 000. Hop. Fois 0.95, puissance 10. Et vous trouvez 40 714. 48 000, il n'y a pas d'arrondi. Allez, on va arrondir l'unité. 48 714 tonnes. Donc, voilà, en 2027. C'est bon. En quelle année l'entreprise a tant-elle son objectif ? Alors, quel était son objectif ? L'objectif étant de ramener sa quantité de rejet à une valeur inférieure ou égale à 46 000 tonnes avant 2027. Donc, déjà, en 2027, on n'y est pas encore. Donc, on doit descendre en dessous de 46 000. Mais vous voyez qu'en 2027, on n'y est pas encore. Donc, on peut continuer à essayer, voir ce que ça donne. Donc, en 2028, ça correspond à Q11. Et vous pouvez repartir de Q10 si vous voulez. Q10 x 0.95, vous n'êtes pas à la peine de faire un truc avec des puissances là. Donc, on reprend 40 000. Ah, pardon. Non, oulala. Je reviens en arrière, excusez-moi. Je vous ai dit qu'on n'y est pas encore. Mais c'est parce que j'avais mal lu mon résultat. C'était 40 714. Voilà. Excusez-moi. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin que 2027. Parce que l'objectif, c'était bien 46 000 tonnes. Et on est passé en dessous avant 2027. Donc là, par contre, il faut qu'on remonte dans le temps. Donc, on va essayer en 2025. Et donc, 2025, ça correspond à Q8. Et c'est Q0 x 0.95 puissance 8. Et donc, ça, ça fait 68 000 x 0.95 puissance 8. Ça fait 45 112. Donc là, visiblement, en 2025, on vient de passer sous les 46 000. On va vérifier ça, on va voir ce que ça donnait un an avant, en 2024. Et donc, en 2024, c'était Q7. Puisqu'on se rappelle qu'on compte les Q à partir de l'année 2017. Donc, Q7. Voilà, je refais le calcul. Alors, j'ai pas le droit de donner. Si, voilà. Je vais remplacer le 8 par 7. Et ça fait 47 487 tonnes. L'entreprise atteint son objectif en 2025. Vous voyez qu'effectivement, entre 2024 et 2025, le nombre de la quantité de déchets en tonnes passe sous les 46 000. Ce qui était l'objectif donné dans l'énoncé. Voilà. Si, par exemple, la question en qu'elle est née, l'entreprise atteint-elle son objectif ? Si vous ne la comprenez pas tout de suite, parce que vous vous dites, mais c'est quoi l'objectif ? Je ne comprends pas. Revenez toujours, toujours, toujours à l'énoncé. Relisez bien l'énoncé. L'information est souvent là-dedans. Si on se met à vous parler de quelque chose qui ne vient pas des questions précédentes, c'est que l'information est dans l'énoncé. Question 5. Calculer la somme de toutes les amendes payées par l'entreprise jusqu'à ce qu'elle réalise son objectif. Alors, donc là, jusqu'à ce qu'elle réalise son objectif, donc on va traduire ça déjà. On rappelle que l'entreprise a réalisé son objectif en 2025. Elle a donc payé des amendes jusqu'en 2024. Elle a donc payé des amendes entre... Alors qu'en quelle année elle avait commencé à payer ses amendes ? On revient sur la partie A. Elle avait commencé en 2014. Donc elle a payé des amendes entre 2014 et 2024. La somme de toutes les amendes est donc... Et là, vous pouvez écrire que les amendes... Là, ça, c'est un rappel de la partie A. Il faut revenir dans la partie A, bien sûr. Donc ça fait A0 plus A1 plus A2 plus... Donc 3 petits points et ça va aller jusqu'à A10. Voilà. Et donc, on y va. Donc, voilà, pour bien m'expliquer, dans la question 5, « Acculez la somme de toutes les amendes payées par l'entreprise jusqu'à ce qu'elle réalise son objectif. » L'idée, c'est que l'entreprise, tant qu'elle n'est pas sous les 46 000 tonnes de déchets, elle va continuer tous les ans à payer son amende qui augmente de 6 000 euros tous les ans. Donc c'est de plus en plus cher. Et elle veut savoir, en tout, à partir du moment où elle aura commencé à payer des amendes en 2014 et l'année de sa dernière amende, c'est-à-dire en 2024, eh bien, combien elle paye en tout ? Et donc, pour calculer ça, on doit faire la somme des A0, A1, A2, qui sont en fait les amendes. L'amende de 2014, l'amende de 2015, l'amende de 2016 et jusqu'à l'amende de 2024. D'ailleurs, si c'est ça, pardon, oui, oui, c'est bon, j'ai eu un doute. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on calcule la somme des termes de cette suite-là ? Si vous regardez dans le cours, vous verrez que pour calculer la somme d'une suite arithmétique, puisque les amendes, ce sont bien une suite arithmétique, il existe une formule qu'on a vue ensemble. Donc, la formule, c'était... Alors, attendez, voilà la formule que vous connaissez. N plus 1 fois A0 plus A10. Donc, ici, N, c'est 10. Et A0 et A10, eh bien, il faudrait... A0, vous la connaissez, c'est... Si on revient dans la partie A, A0, c'était 83 000. Mais pour pouvoir calculer ça, il faut aussi la valeur de A10. Donc, on calcule à part A10. C'est A0 plus 10 fois 6000, parce que vous vous souvenez de la partie A. Donc, ça fait 83 000 plus 10 fois 6000, ça c'est 143 000. Voilà. Et donc, hop, on peut dire que ça, c'est... On peut refaire le calcul. 10 plus 1, bon, ça fait 11. Et A0, c'est 83 000. Je vais aller faire quand même que je ne me trompe pas, hein. C'est ça, 83 000 ? Oui, c'est ça, 83 000. 83 000 plus, eh bien, 143 000. Et voilà. Et ça, vous pouvez le calculer directement. Donc, ça fait 11 fois, entre parenthèses, 83 000 plus 143 000, divisé par 2. Et ça fait... Donc, pour lire ça, vous avez les 3 zéros là, donc on passe dans les milliers. Donc, on a 3 chiffres, ça fait 243 000. Et comme il y a encore un 1 à gauche, c'est 1 243 000. Donc, égal à 1 243 000. Donc, l'entreprise paiera en tout 1 million 243 000 euros. On va l'écrire. L'entreprise paiera en tout 1 million 243 000 euros d'amende avant d'atteindre son objectif. Voilà. Donc, vous voyez, cet exercice, il vous fait bien calculer des termes de suite arithmétique d'abord, puis des termes de suite géométrique. Et il vous fait réfléchir un petit peu sur des... comment est-ce qu'on calcule à quel moment la suite atteint cette valeur. Et enfin, on vous demande la somme des termes d'une suite. Et donc, pour ça, vous savez qu'il faut aller chercher la formule pour les sommes arithmétiques. et vous remplacez ce qu'il faut, et vous avez le résultat final. La dernière question est un petit peu compliquée, mais si vous arrivez à comprendre le raisonnement et à le refaire par vous-même, eh bien, je pense qu'on peut dire que vous aurez bien compris les suites. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada